et demain vendredi 14 avril vous avez rendez vous à la brasserie 72 pour découvrir fasto bonsoir vous êtes artiste et vous allez faire notamment une fresque participative c'est une de vos signatures à la brasserie 72 une exposition qu'on va avoir le plaisir d'avoir jusqu'à fin juin c'est ça mi-juin mi-juin comment vous êtes artiste et intervenant vous créez aussi beaucoup avec le public comment ça va se passer comment vous allez investir la brasserie 72 alors la brasserie elle va déjà être investie de plein d'oeuvres qui sont un peu des fragments de plein de séries et il va y avoir un mur qui va être dédié à la création d'une fresque collective et du coup en fait ces fresques collectives c'est une invitation à venir prendre le pinceau qu'on soit bon ou pas qu'on se sente artiste ou pas vraiment plus dans une optique d'exploration et de faire ensemble et justement moi mon idée cela derrière c'est un peu de démystifier le côté il faut être bon il faut avoir du talent pour rentrer plus dans la joie d'explorer et juste d'étaler la couleur en fait ça peut être très simple et joyeux et puis il ya tout un process qui amène en fait vers vers la réalisation d'une fresque où il va y avoir quand même des détails et une petite histoire qui en sort alors c'est vrai qu'il ya plusieurs niveaux de lecture et plusieurs cadrages on va dire par les histoires personnelles des uns des autres qui vont venir travailler sur la fresque quels qu'ils soient qu'ils soient artistes ou pas du tout de leur âge de leur voilà là l'idée c'est vraiment de mélanger tout ça de leur montrer que l'art peut être participatif et que justement faire un petit bout si on recule après ça fait une oeuvre collée une oeuvre collectif c'est vrai que vos fresques dans leur ensemble parle et après on peut retrouver des fragments comme vous dites et des petites choses à l'intérieur mais l'aspect collectif que ce soit par les couleurs ou par la forme ressort et ça ça raconte une histoire finalement et en tout cas moi ce que je viens proposer c'est il ya quand même une sorte de processus dans le sens où il ya d'abord le côté vraiment ce que j'appelle la phase big bang où on va vraiment partir dans des grands mouvements on est vraiment dans l'exploration plutôt vraiment presque danser et ce qui est là souvent quand je fais ça dans des écoles ce qui est vraiment très très marrant de venir tout d'un coup en fait on a le droit de faire ça sur le mur de l'école et on joue sur la toile on fait des looping avec le pinceau etc et du coup il ya quelque chose de très joyeux et un peu cathartique qui est un peu la première phase et après vient la phase après de ok maintenant qu'on a ce gros nuage de couleurs qu'est ce qu'on peut commencer à voir dedans ah bah là si on pourrait peut-être dans ce rond mais si on met deux yeux à une bouche ça fait un smiley et puis après quelqu'un rajoute un nez du coup petit à petit ça se construit en visage et puis après moi je viens avec aussi tout un tas de propositions de ben justement qu'est ce qu'on peut faire faire sortir de tout un tas de formes que ce soit des animaux des personnages ou juste dire ok bah là ça va être une montagne du coup est ce que je mets une maison dessus ou un ou un moulin ou peu importe mais mais du coup j'essaye de trouver un peu le juste milieu entre entre suggérer qu'il ya des possibilités et puis aussi laisser à place parfois il ya vraiment des personnes qui arrivent avec la volonté de faire quelque chose et qu'ils le font et c'est très bien alors que d'autres ont vraiment besoin plus d'être pris un peu par la main d'avoir un vocabulaire qui leur est proposé des gammes un peu et puis d'avoir juste ok une direction parce que c'est vrai qu'on est quand même assez formaté à avoir une forme justement avoir ok bah là je sais où est ce que je vais alors que là finalement on pose un univers des couleurs des formes génériques et puis après on vient raconter et du coup ce qui vient pour moi être intéressant dans le sens où c'est vraiment un peu dans le coeur de ma démarche qui est d'abord se laisser traverser par ce qui vient et de après venir regarder ce que ça raconte alors que souvent on peut voir justement quelque chose de peut-être plus intellectuel auquel on va essayer de trouver une forme et moi en tout cas je trouve ça plus intuitif pour moi justement de partir de l'intuitif pour ensuite voir de ah mais là ça fait écho à ça dans ma vie en ce moment et du coup voilà c'est ça que j'aime beaucoup c'est un petit mélange entre l'art l'art contemporain abstrait les tests de rorcha etc vous faites notamment du light painting donc c'est l'idée de dessiner avec de la lumière sur des poses photographiques longues là il ya aussi la notion de geste la notion de temps qui passe et puis un peu la notion de surprise quand même en tout cas moi ce que sort de la maîtrise c'est ça c'est vraiment une des premières grandes leçons que m'a appris le light painting justement c'est que je pourrais avoir une idée très précise de ce que je veux faire ça va jamais donner ce que j'ai pensé et du coup soit je me bats contre ça ou soit je vais vraiment avec ça et j'en tire de la joie et je pense que c'est ça aussi je fais des ateliers avec avec des jeunes et il ya ce côté justement à la fois très ludique et en même temps voilà un apprentissage assez fort de il ya quelque chose qui se passe je le fais et dans l'instant ça peut être joyeux ou tendu et de toute façon derrière c'est c'est quelque chose d'inattendu qui arrive et ça laisse une trace en même temps il ya une trace de notre geste c'est assez fort comme idée et puis le geste bah mine de rien qu'on l'aime ou pas le geste derrière c'est de la lumière et la lumière c'est quand même plutôt esthétique c'est à dire que j'ai beau avoir fait un truc un peu moche et ben en fait derrière il ya quand même quelque chose qui vient un peu sublimer mon geste et je pense que c'est important de créer ces espaces notamment pour pas mal de personnes qui n'ont pas confiance en elle et en leurs gestes créatifs de montrer que ah ben en fait ça peut être simple et ça peut être quelque chose ouais de très accessible au final et c'est vraiment pour ça que que j'oeuvre. Et de très positif d'ailleurs vous dites dans votre bio je travaille l'art et l'activisme c'est l'idée vraiment de de faire et de faire avec les autres et de partager c'est à dire que vos oeuvres elles sont collectives dans le sens le plus noble c'est à dire que vous faites participer les gens et ça vous nourrit autant que vous vous leur apprenez ou vous leur partagez vos méthodes vos formes. Bah en tout cas pour moi il y a cette idée de partager des outils et c'est un peu l'idée de l'open source qu'on va trouver un peu partout et après que les personnes s'en saisissent et pour moi c'est ça qui est important je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour moi très politique autour de la créativité puisqu'on essaye de faire de nous des consommateurs et consommatrices et que justement de nous dénuer de ce truc de ben en fait je peux le faire ce sac je peux le faire moi même ce savon et du coup qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à reprendre ce pouvoir parce qu'il y a quelque chose de ouais encore une fois très joyeux derrière le fait de composer ses propres repas, de faire ses propres choses qui viennent de soi et où du coup on a aussi quelque chose à offrir au monde et quand on est que consommateur et ben en fait on a moins à offrir on a que notre carte bleue et ça c'est... ça procure pas de plaisir ça procure pas de plaisir, je pense qu'il y a vraiment une tristesse profonde même que ça crée Là c'est vraiment l'idée du fait on peut prendre les choses en main on peut s'exprimer alors là avec l'art, de toute façon sur le culturel je le dis chaque semaine que ça a une place dans nos vies évidemment de reprendre le temps aussi de s'exprimer, vous parliez des enfants avec lesquels vous faites des activités et ben quand on est un grand enfant, ben on va par exemple demain à la brasserie 72 pour pouvoir s'exprimer et retrouver ce mode de fonctionnement de discours qui est l'art finalement Clairement et en plus moi ce que je trouve qui est important aussi c'est ouvrir des espaces d'intimité c'est à dire que ben en fait mine de rien quand je tends un stylo ou un pinceau et ben mine de rien il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est quand même quelque chose c'est pas rien, c'est beaucoup de traumatismes qui sont derrière et en fait rien que la réaction vient me raconter beaucoup de choses sur la personne en fait de ah oui pas de soucis bam 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 je prends tout l'espace ou ok bim bim ou non non jamais et en fait et ben les personnes qui quand même s'autorisent même si elles s'autorisent pas c'est ok mais en fait tout d'un coup il y a quand même quelque chose de je livre une partie de moi et en fait ça crée une sorte de petit cercle de confiance à ce moment là en tout cas que j'essaie aussi de garder comme tel s'il y a des gens qui viennent se moquer derrière et tout j'essaie de soit les inclure pour que elles se mettent pas à distance ou soit justement de protéger ça mais je pense que ouais il y a vraiment cet enjeu pour moi à ce qu'on rentre aussi dans des choses plus vulnérables où on vient se montrer où on est moins juste dans l'attitude et le paraître qui sont tant valorisés aujourd'hui on est dans le social mais au sens encore primaire du terme c'est ensemble on fait une oeuvre et on peut dire c'est un happening on peut dire c'est un live on peut dire plein de choses en fait on est dans la création et cette création vous la partagez c'est une de vos de vos marques de fabrique ouais je dirais même mission de vie pour moi parce que c'est depuis depuis dix ans que je fais ça avec un carnet avec une fresque avec un appareil photo avec des cercles de chant avec en initiant de la danse c'est vraiment tout ce qui va avoir attrait à de l'expression en fait qui pour moi tient à coeur parce qu'en fait j'ai vite compris que pour moi il y avait un enjeu de me sentir libre mais que c'était très frustrant de me sentir libre tout seul et que en fait s'il n'y a personne d'autre qui veut jouer avec moi et que tout le monde est dans la retenue autour de moi en fait il y a un truc très frustrant et du coup pour moi il y a vraiment cet enjeu à comment est-ce que je crée l'espace et pose les règles du jeu pour qu'en fait on puisse jouer ensemble et je suis très preneur aussi des autres propositions que chacun chacune peut amener et bien c'est rendez-vous demain le 14 avril à la Brasserie 72 au Mans et puis suivez Fasto allez voir son expo et puis allez le voir en action en plein activisme culturel artistique merci d'être venu sur notre plateau et puis nous on se retrouve jeudi prochain 19h sur LMTV et puis on se retrouve